waouh mesdames et messieurs bonjour et benvenue sur Ascriban yeah en dessous c'est de tous abonner si vous n'avez pas encore abonnez vous cliquer sur abonnez vous et activer la croche ne manquer surtout pas nos prochaines vidéos aujourd'hui nous allons vous raconter une histoire mais avant nous allons vous poser encore une autre question mes frères et soeurs que serez vous prêt à faire pour faire sortir votre famille de la pauvreté quoi de quoi tu parles mais qu'est ce que c'est je dis qu'est ce que tu es prêt mon frère ma soeur à faire pour faire sortir ta famille de la souffrance est-tu prêt avant ton âme au diable c'est un moyen qui existe mais ne le fais jamais parce que le diable ne va pas satisfaire à ton désir il va pas te permettre de résoudre ton problème il va plutôt aggraver ta situation si vous ne croyez pas écouter cette histoire l'esco n'est pas que ce passe-t-il ma foi ça c'est que je passe mes frères et soeurs et que un jour trois amis trois bons amis c'était tellement bons amis qu'ils avaient tous les mêmes problèmes et le problème avec eux ils étaient pauvres et eux ils voulaient devenir riche mais pour devenir riche il fallait faire des sacrifices il fallait tout faire il fallait travailler ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire mais ça n'a pas marché ça n'a pas été facile pour eux et un jour le premier dans eux va rencontrer quelqu'un et la personne qui va rencontrer c'est tout simplement un occultiste un féticheur et quand il va arriver chez ce féticheur ce féticheur va lui dire que il peut le rendre riche s'il est seulement s'il l'accepte de donner un sacrifice sa virilité si seulement s'il accepte d'offrir un sacrifice sa virilité ça veut dire quoi cet homme ne pourra plus avoir d'enfant plus faire d'enfants s'il fait ce sacrifice s'il donne tout simplement sa virilité what après mieux réflexion il a dit bon pourquoi pas il leur fait sa virilité tout simplement pour ce comment 210 millions de dollars sont apparus dans son compte bancaire systématiquement du coup cet homme est devenu riche il avait déjà commencé à s'acheter des belles voitures il a commencé à avoir de bons projets et comme il avait des amis qui étaient pauvres il les a parlé de sa situation et comment il est devenu riche le premier parmi ses deux amis à qui il a parlé il a dit il a raconté cette histoire il a dit mais tu vas plus jamais avoir de fonds est ce que ça te plaît il dit c'est qu'à suivre moi je devais devenir riche et je l'ai fait et ce dernier quand il a entendu ça il a dit y'a-t-il un autre moyen pour devenir riche il dit bon si tu es prêt on peut tout simplement aller voir cet homme et il va nous dire c'est qu'il faut faire mais sache que ce n'est pas sans conséquence il dit ok il n'y a pas de souci allons-y on va voir s'il peut trouver un autre moyen ben papa ton moyen je veux pas passer par toi moi je veux avoir des enfants et puis j'ai une femme bien une fille que j'aime là je l'aime vraiment trop je l'aime de tout mon coeur à cause d'elle même c'est pour cause d'elle même que je vais devenir riche je vais devenir riche pour gagner son coeur oui je vais tout faire pour elle voici comment ce dernier s'est rendu également chez cet homme occultiste et ils ont fait un sacrifice qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait le rituel et ça n'a même pas mis du temps net cet homme aussi est devenu hyper riche le sud a eu 210 millions de dollars dans son compte en banque mais de quoi tu parles est ce que c'est réel mes frères et soeurs vous allez dire que peut-être ah mais comment ça se fait que ça soit facile comme ça vous devez savoir mes frères et soeurs vous devez savoir mes frères et soeurs qu'avec le diable pour avoir de l'argent là c'est tout sauf difficile c'est tout sauf dur mais c'est pas de du tout bon agent et ça des conséquences de toute façon vous êtes ici vous allez découvrir cela si vous n'avez pas abonné sur le monde et qu'on cliquez sur sa bonne attention cette vidéo cliquez sur la cloche relative et et cliquez sur j'aime pour commencer parce que dans la l'aude alors les là ça vraiment vous étonner cet homme il a dit quoi il a dit qu'il veut devenir riche par rapport à sa copine il aime une fille il veut l'impressionner avec sa richesse n'est ce pas oui mais ce qu'il ne savait pas ce qu'il ne savait pas c'est que le prix à payer pour sa richesse c'est de mourir des chagrins c'est à dire la femme pour pour laquelle il a décidé de faire ses sacrifices il n'allait jamais la voir jamais elle est tout simplement mourir du chagrin et ce serait ça son prix à payer et c'est le premier pour commencer à un moment donné cet homme s'est rendu où chez cette fille et quand il est arrivé chez cette fille il a trouvé la petite soeur à cette année la malade elle est à l'hôpital et cette fille et sa famille était vraiment dans le besoin en même temps c'est la famille à son ami c'est à dire le troisième parmi eux qui n'est pas riche lui aussi les pauvres donc quand il a vu cette situation il a tout simplement dit à cette fille que lui il a de l'argent si seulement elle l'accepte comme son petit ami lui il va prendre le soin de sa petite soeur payer tous les frais de l'hôpital tout si seulement si elle l'accepte seulement d'être sa femme elle aussi elle a regardé elle a dit toi en seulement 21 jours tu as donné riche on ne sait même pas d'où vient ton argent et c'est de l'argent sale tu veux venir me donner ici afin que moi je puisse l'utiliser pour les besoins de ma soeur je refuse son argent je suis désolé voici comment la fille a refusé son argent elle dit il dit mais moi je vais te proposer mon aide et toi tu refuses car aux membres tout ça non je suis là cet hôpital où tu te trouves ici là je suis capable de l'acheter j'ai de l'argent j'ai des moyens je peux acheter cet hôpital même complet rire que pour toi décisément d'être ma femme a dit il a dit non je ne veux pas je refuse qu'un catégorique d'un catégoriquement même d'être avec toi ah en plus je suis une chrétienne moi j'ai la crainte du dieu je sais que là d'où vient ton argent je suis sûr que ça veut pas d'un bon endroit moi je refuse parce qu'on peut pas devenir riche en fait un jour c'est impossible pensez comment cet homme a quitté cette fille et quelques temps plus tard il s'est retrouvé la nuit dans le noir chez le marabout là bas ou encore c'est un homme occultiste mais cette fois avait le grand frère à cette dernière là et lui son grand frère là puisqu'il a vu que cette famille était dans la pauvreté et il a vu sa soeur en train de mourir il a décidé de suivre son groupe c'est à dire ses amis afin que ses amis puissent aussi lui montrer le moyen qu'il a utilisé qu'ils ont utilisé pour devenir riche mais c'est comment on l'envoie là bas et lui qu'elle est arrivé chez cet homme occultiste à lui a dit de sa de se coucher carrément dans un cercueil et quand il va se coucher de ce cercueil après le rituel il va se positionner sur le chemin du succès sur le chemin de la réussite sur le chemin de la richesse il ne sera plus pauvre de toute sa vie voici comment cet homme s'est couché dans un cercueil et pendant qu'il était couché dans un cercueil pendant le rituel 21 jours plus tard il est devenu riche et quand il est devenu riche il est retourné à la maison au village voir sa famille et quand il est arrivé là bas il est arrivé avec l'huile des voitures les plus belles de la planète et dès qu'il est arrivé il faut le voir bébé il claque sonne bébé 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 maman maman ton fils est venu bien voir ton fils viens voir ton enfant ton aîné ton seul fils viens ça m'a dit mais qu'est ce qui se passe dehors là bas allons voir qu'elle soit avec sa personne sa fille c'est à dire sa petite soeur et il fait ce il dit maman regarde moi c'est moi touche moi maman regarde 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 maman dit adieu à la pauvreté il a fait sortir un sachet rempli des liasses de pieds comme ça il a commencé à jeter les pieds de banque en l'air j'étais comme ça et dit maman marche sur l'argent marche sur l'argent dit adieu la pauvreté marche sur l'argent maman c'est fini la pauvreté ouais ma soeur appelait la tête il est égato dans la maison il est allé voir moi ma soeur oui ma petite soeur que j'aime de tout moca hôtel maman ou hotel et d'entendre il entre dans la maison oh sa soeur est déjà décédée. Sa petite soeur était à l'hôpital. Pour qui il allait faire ce sacrifice-là? Elle est déjà morte. Mais lui, il ne le sait pas. Pendant 21 jours, il n'était pas là. Sa soeur a appétit la vie. Sa soeur qui l'aime tant. Cet homme aime sa famille. Et il ne veut pas voir sa famille dans la pauvreté ou encore dans la souffrance. Donc, il a tout mis en oeuvre pour le faire sortir de la pauvreté. Malheureusement, il a choisi un chemin compliqué. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le féticheur a échangé la vie de sa soeur contre lui, ses richesses. Contre lui, ce qu'il a. Mais il ne le sait même pas. Quand il va arriver là-bas et qu'il va voir sa famille, ils vont lui dire tout simplement que sa soeur est décédée. Il va couler les lames. Il va se taper la patine. Mais c'est à cause d'elle que j'ai fait tout ça. C'est à cause d'elle que j'ai fait tout ça. Ne me dites pas qu'elle est décédée. Il était vraiment attristé. Il était vraiment dans la désolation. Mais il ne sait pas que l'argent qu'il a eu, c'est tout simplement que le résultat des sacrifices ou encore de ce qu'il a fait, de son rituel. Il a changé la vie de sa soeur contre sa richesse. Mais quand il a commencé à jeter de l'argent en l'air, il demandait à sa maman tout le monde de marcher, il a remarqué que sa mère et sa petite soeur n'étaient pas contentes. Néanmoins, il a laissé la faire. Une semaine plus tard, il allait acheter une Mercedes. Une voiture vite tentée de dernière génération. à un chauffeur à l'appui. Il a envoyé cette voiture-là à la maison. Il dit, « Où est ma petite soeur, chérie, qui me reste ? Viens, ma petite soeur. Aujourd'hui, je t'ai envoyé une voiture, c'est pour toi. Ce chauffeur qu'elle a, il va t'apprendre à conduire cette voiture. T'inquiète pas. Je me charge de tout. Désormais, tu ne manqueras de rien. Tu auras tout ce que ton cœur désire. Hé, maman, toi et maman, vous montrez dans cette voiture et vous ferez tout ce que vous avez envie de faire. Tout le monde ici verra que vous n'êtes plus la même personne. Et cette maison, je vais la détruire et bâtir une grande maison, un palace, rien que pour vous. Rien que pour vous. Il faut le faire un truc de parler. Il a l'argent maintenant. Il parle même comme quelqu'un qui n'est même pas de notre planète. quelqu'un va dire comme un dieu. Hé, l'argent, ça change les gens. Le dieu nous aide. Nous sommes là qu'à avoir un peu d'argent quand même, ça nous aide. Quoi ? L'argent de ce sens, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, l'ennemi travaille pour pousser les humains à faire de tels sacrifices. Et la pauvreté, c'est une chose à combattre dans tous les sens. Le témoin de la pauvreté doit être combattu. Pour combattre le monde de la pauvreté, il faut forcément donner. Sans donner qu'on reçoit. Si je ne donne pas, ni t'imaginer, ne t'attends même pas à recevoir. Mais il faut vraiment faire des sacrifices et aussi attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le temps favorable, mes frères et soeurs. Ne faites, n'allez pas voir le diable. Tous ces amis qui sont les voir le diable pour voir de l'argent se sont trouvés dans des problèmes. Lui, il allait faire des sacrifices. Pourquoi ? Pour que sa famille soit heureuse, pour sortir sa famille de la pauvreté. Maintenant, voici que sa soeur et sa mère vont se mettre ensemble pour lui dire que ton argent là, cette richesse que tu envoies là, ce n'est pas de l'argent pur. N'est-ce pas ce que ton ami a fait ? Ton ami, il allait faire seulement 21 jours. Et 21 jours plus tard, il est devenu riche. On ne sait même pas d'où j'ai son argent. Et toi, tu nous as quittés. Il y a 21 jours aussi. Et tu reviens ici et tu nous dis que tu es vachement riche. Tu jettes de l'argent, tu veux qu'on m'achète dessus. Est-ce que ce n'est pas toi qui as tué notre petite soeur ? Ah ! La maman s'est dit, ah mon fils, notre homme de Dieu nous a révélé ça. Que c'est toi qui as la base de la mort de notre fille, de ma fille. Ah mon fils, c'est maintenant que je vois que c'est vrai, c'est la vérité. Vu de la malheur que tu te comportes aujourd'hui, je pense qu'il a raison. Il dit, maman, comment peux-tu dire cela ? Toi aussi, ma soeur, pourquoi peux-tu parler ici ? Moi, ton frère, moi, ton unique frère, moi, ton premier fils, maman, pourquoi me parles-tu ici ? Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, celui qui fait des crimes dans la famille, il va parler toujours ici. Pour ne pas qu'on sache que c'est lui qui est à la base de vos souffrances. Mais ne vous inquiétez pas, si Dieu vous révèle qui est vraiment votre ennemi, ne doutez même pas. Si Dieu vous a révélé en songe même, surtout en songe, qui est votre ennemi ? Ha ! Vous allez tourner, vous allez revenir, ça sera lui. Et ici, c'est un homme de Dieu qui leur a révélé ce qui s'est vraiment passé. Et cette famille a cru. Et cette famille avait la foi. Et là, a craint du Dieu. Ils ne voulaient pas manger de l'argent de sang, c'est-à-dire de l'argent sacrifié. Ils disent non, ils disent que ce thème va s'accepter. Ils disent, ah, c'est lui, c'est un peu mon frère. C'est devenu un ritualiste. Il faut absolument, vraiment qu'on ne touche pas son argent. Cette famille s'est soudée. et ils ont refusé d'accepter de l'argent venant de ce thème. Quelques temps plus tard, leurs trois amis se sont retrouvés avec leurs problèmes. Et les trois étaient assis et faisaient le bilan de leur vie. Le premier a dit, ah, je suis allé voir ce thème, ce thème, pour qu'il me rende riche, mais pas pour qu'il m'énerve ma virilité. Je ne peux même plus avoir d'enfant. Comment je fais? L'autre s'est dit à son ami, il lui dit, mais c'est vrai, tu ne peux plus avoir d'enfant, mais tu peux adopter des enfants. Et moi, la femme que j'aime, ça dit la soeur à notre amie qu'elle a, je ne peux même pas m'approcher d'elle. Elle ne m'aime pas. Elle ne m'aimera jamais. C'est un malheur. Comment vais-je faire? Elle aime quelqu'un d'autre. Oh, mes frères et soeurs. Et le troisième aussi que sa soeur, lui aussi dit, c'est ma soeur qui t'intéresse. OK. Toi, tu chaises son amour. Moi, c'est toute la famille, y compris elle-même. Personne ne me veut. Je ne se souviens pas de moi. Je ne veux pas de mon agent. Et ils m'accusent d'avoir tué leur petite soeur. Comment je fais? Et les trois sont entrés se plaignent. Ils sont entrés se lamenter. Et il y a un parmi eux qui a dit, moi, franchement, je ne peux pas vivre sans l'amour de ta soeur. Je serais obligé de rendre tout cet argent à cet homme. Il dit, tu veux rendre tout cet argent là maintenant. Il dit, moi, franchement, je veux rendre tout cet argent. Celui-même qui a crié, celui-là même que sa famille a rejeté aussi, c'est-à-dire que sa famille, sa famille ne l'a pas rejeté, mais sa famille a refusé de prendre son argent. Lui aussi, il a dit, franchement, lui, parce qu'il ne peut pas vivre tout ce l'heureux. S'il est devenu riche, il a fait tous ses sacrifices, c'est à cause de sa famille. Donc, lui, il peut faire donner aussi l'argent. Et celui-là même qui a perdu sa virilité, qui ne peut plus faire d'enfant, lui, il le disait aux deux, il dit, vous voyez, moi, j'ai perdu ma virilité. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé deux filles à qui je donne beaucoup d'argent. Elles me mettent bien, elles trouvent le moyen de me satisfaire. Et puis, j'ai des projets. Là, vous me voyez, j'ai des très grands projets. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un grand terrain où je vais construire une maison gigantesque. Je vais même me faire construire une statue de celle que qu'on passe là, on sache que c'est moi qui l'ai déposé là. et qu'on sache que dans cette grande maison là, il y a un grand, il y a un grand, il y a un grand homme qui est là. Un grand homme qui est là. Oui, un homme grand. Oui, je veux que les gens parlent de moi. Oui, oui, c'est ce que je veux. Et puis, puisque j'ai vécu la pauvreté, je vais utiliser mon argent pour construire des usines pour que les jeunes qui sont dans la pauvreté comme moi, c'est-à-dire qu'ils sont dans la pauvreté comme j'ai été, puissent aussi travailler et puissent en sortir. Oui, c'est ce que je vais faire. Et quand ils ont fini la conversation, celui qui, c'est-à-dire, les deux, celui-là même qui aime la soeur à l'autre là et celui-là même dont la famille a rejeté, les deux sont sortis et ils conduisaient une voiture. À un moment donné, ils ont vu des jeunes sur la route. Ces jeunes-là étaient tranquillement en train de causer. Et comme eux, ils sont donnés riches, comme vous le savez, quand quelqu'un est riche, tout le monde veut vraiment s'approcher de cette personne. Donc, eux aussi, ces enfants, ces jeunes-là sont venus. Ils sont venus au point de ces deux. Et eux aussi les appellent. Venez, 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 venez les garçons. Est-ce que vous connaissez la différence les hommes riches avant maintenant de poser une question à ces jeunes. Est-ce que vous connaissez la différence entre un homme et un garçon? Tenez-vous bien mes frères, nous allons apprendre une leçon d'un nouveau mot. Ils disent, il a pris la question, est-ce que vous connaissez la différence entre un garçon et un homme et disent, ils ne savent pas la différence. Est-ce que vous pouvez me le dire? Ok. Ils disent, ok, ne vous inquiétez pas. On va vous dire, la différence entre un homme et un garçon est que le garçon compte son argent en billets. Mais nous, les hommes, on compte notre argent en briques, en millions. Voilà la différence. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, attendez, attendez, attendez. Nous allons vous lancer des liasses des billets ce matin. Sauter, sauter, sauter de joie. Et puis, ils sont l'artis des fois les jeunes aussi sauter, sauter de joie. les chefs, les chefs. Mon dieu, l'argent. Hein? L'argent de mille au moins d'eau que Dieu nous délivre aujourd'hui. Hein? Vous voyez les jeunes? Entrez, c'est que l'argent, au fur et à mesure que les jeunes crient, ils peinent les liasses des billets là. Il regarde comme ça, il dit, attendez, attendez, je vais laisser les billets sur vous. Attendez, je vais laisser les liasses des billets sur vous. Attendez, attendez, il lance les billets sur les jeunes. Faut les voir en deux se lutter pour prendre de l'argent. Faut se voir en deux se lutter pour prendre les liasses des billets. À un moment donné, il a dit, postez-vous de maman. Mettez-vous en genoux. Mettez-vous tous en genoux ici. Oui, vous allez voir, il fait prevoir de l'argent sur vous. Il a commencé à acheter de l'argent en grande quantité. En grande quantité. Oh, mes frères et soeurs. Et tous les jeunes qui ont reçu cet argent, tous cet argent là, ils étaient en joie. Ils étaient heureux. comme ça. Ils ont eu beaucoup d'argent ce jour-là. Même si c'est vous, est-ce que vous allez refuser ? Mais s'il s'agit de vous posséder devant un homme à cause de l'argent, refusez. Parce que ce ne sera pas devant un homme que vous allez vous posséder, ce sera devant le diable lui-même. Parce que ces deux hommes là, ils ont fait un sacrif au diable, ils ont dit leur âme au diable pour avoir de l'argent. Donc, on suppose que c'est le diable qui est en eux. Donc, vous allez vous posséder directement devant le diable. Et c'est ce qui va se passer. Faites attention. Quand on est chrétien, la mère, ça se complique. Il faut éviter certaines choses. Il faut éviter certaines choses, nos frères et soeurs. Évitons de chier. Évitons. Merci, les frères et soeurs. Que Dieu bénisse, les frères et soeurs. Vous êtes trop gentils. Yeah ! Quelques temps plus tard, les choses vont commencer à se compliquer. En fait, la fille que cet homme-là aime, elle, elle va, tout ça, on vous a dit qu'elle aime déjà un autre homme. Et cet homme-là aussi, à un moment donné, elle va commencer à avoir des problèmes de ses affaires. En fait, c'est celui-là qui veut la main à sa fiancée, qui a commencé à le persécuter comme ça et met des problèmes de sa situation. Donc, lui, à un moment donné, il allait voir un vrai homme de Dieu même pour que cet homme puisse prier pour lui. Et cet homme a prié pour lui à chaque fois. À un moment donné, il était confronté face à face à celui-là même qui a donné riche un vingtième jour qui aimait sa fiancée. Et ce dernier-là a décidé tout simplement de l'éliminer, de lui ôter la vie, de le tuer. Il l'a dit au vêtement, il l'a dit au vêtement qu'il y a mis des problèmes de tes histoires, de tes affaires, mais ça ne t'a pas suffi. Puisque tu es comparé à moi, moi le grand, moi le grand, il a dit son nom à côté, moi le grand temps. Quand il devait le riche, il change de nom, il a changé son nom. Il a dit, moi, le grand temps. Il a dit son nom. Par exemple, si vous vous appelez Nanskribon, je vais rajouter le gars à côté de Nanskribon, Nanskribon, vraiment, laissez ça comme ça, ça appartient à Dieu. Il veut dire, moi le grand X. Ah, mes frères et sœurs, quelques temps plus tard, il a dit, il a dit, avant des parties même, il a dit que la prochaine fois, ce sera la mort qui va te trouver. Ce sera la mort qui va te trouver là. Si tu ne crois pas, regarde, tu vas voir. En fait, quand il lui disait ça, c'est tout simplement parce qu'il allait aller voir ce homme occultiste là pour l'achever. Et bizarrement, le jour où il était allé voir ce homme occultiste pour l'achever là, ce homme aussi, il était en prière avec son homme de Dieu, y compris sa famille. Oh, mes frères et sœurs, oh, mes frères et sœurs, voici comment les hommes de Dieu sont importants. Les vrais, pas les faux. Les hommes de Dieu qui prient beaucoup là, ils sont importants. Et, ce jour là, lui, il était en prière. Et, pendant ce temps, celui-là même qui veut le tuer là, qui veut la mettre à sa fiancée là. Il allait voir ce homme occultiste qu'il a rendu riche et il lui a posé deux questions. Il a dit en premier lieu, est-ce que je peux te rendre toutes mes richesses pour gagner le cœur de cette fille ? Il dit, non. Si tu rends toutes tes richesses, tu perds ton temps. Tu as déjà fait le pacte avec le diable, tu ne peux plus revenir en arrière. Donc, ça ne sert à rien. Il dit, ok. Puisque, je ne peux pas gagner le cœur de cette fille, moi, je veux empêcher aux gens, c'est-à-dire tout homme de s'approcher d'elle. Pour commencer, il y a un homme qui est déjà sur son terrain. Il faut le tuer. Il faut l'achever. Je veux qu'il meure. Je veux qu'il perde la vie. Il dit, ah bon, tu veux qu'on le tue ? Il n'y a pas de problème. Il a fait le fétichage. L'occultiste a fait une évocation. Une image de ce dernier est apparue là. Et il a vu cet homme en train de prier. Comme eux, ils ne réfléchissent pas bien là. Tu vois, le gars en train de prier, c'est un homme qui chasse Dieu. Toi aussi, tu l'attaques. Dès que cet homme l'occultiste l'a attaqué avec son épée, il a dit, son image est apparue sur le miroir. Il devait tout simplement poignarder le miroir avec cette épée et c'était fini. Dès qu'il a essayé de poignarder l'épée nette, il y a comme un torneil ou un éclair qui est sorti de nulle part. Ça l'a tout simplement consumé sur place. Ça dit, la prière de cet homme de Dieu a mené Dieu à intervenir à leur faveur. Et ce fétucheur là, comme c'est un cet occultiste là, comme c'est un esprit qui est en lui, il a disparu sur place. Ça dit, il est mort. Il est mort. Et puisque lui, il est mort et que c'est de lui que venait toute leur richesse, voici des problèmes vont maintenant apparaître chez eux. Premier problème, celui qui a perdu sa virilité là, qui était le premier à faire ce pacte, lui, il va sortir de son hôtel et il va voir que sa voiture qu'il a garée à l'hôtel s'est disparu. Il ne sait pas qui a pris la voiture. Il a toujours la clé dans la main. Il retourne pour voir le gérant de cet hôtel. Le gérant de cet hôtel va lui dire maintenant que l'argent que tu m'as donné là, mais ce sont de faux billets. Ce sont de faux billets. C'est-à-dire là, le vrai argent qu'il avait là, qu'il transportait partout et puis jetait partout, les gens utilisaient lui-même la vie, c'était de faux billets. Ça s'est transformé maintenant en faux billets. C'est là sa souffrance à commencer. Il a pris sa MasterCard. Il va maintenant dans un guichet pour essayer de retirer de l'argent. Ça ne passe pas. On dit que son compte est vide. What? Mais de quoi tu perds? Mais j'ai réussi ou quoi? Il essaie. Ça ne passe pas. On dit que son compte est vide. Tu essaies, ça ne passe pas. Et toutes les trois personnes, toutes les trois personnes ont eu le même problème. Leur argent a disparu parce que le féticheur qui renforçait cette puissance qui leur permettait d'avoir de l'argent, il est mort. Il est mort. Voici comment les trois sont autour de la pauvreté. Et celui-là qui avait perdu sa virilité, lui, il est devenu fou. Il est devenu fou. Celui-là même qui avait sacrifié sa soeur pour avoir de l'argent, lui, à un moment donné, il allait se confesser au point de sa famille et lui expliquer tout ce qui s'est passé. Maintenant, l'homme comme sa petite soeur, c'est-à-dire le fiancé à sa petite soeur qui s'attaquait, il mettait des blocages à son problème, dans ses affaires, ce homme a commencé à prospérer au point où il est né riche. Et quand ce homme l'a vu dans cette situation, d'abord, ce homme s'est confessé devant lui pour lui dire que c'est lui qui a raconté à tout le monde que ce homme était un occultif et que son argent venait des démons. C'est pourquoi tout le village le fuyait et qu'il a demandé son pardon aussi, le pardon de toute la famille. À un moment donné, c'est ton mariage comme tu t'es confessé aujourd'hui et que tu m'as demandé pardon, moi je te pardonne. Mais sache que moi, je vais te rendre riche. Oui, je vais te donner le vrai argent. Mon argent vient de Dieu, de la sueur, de mon fond. Mais moi, je vais te rendre riche. Dieu le fait pour toi et ta famille. Oh, mes frères et soeurs, oh, mes frères et soeurs, quelle grâce, quelle est la grâce de Dieu. Vous avez vu, quand tu te confesses, tu te répands, tu demandes pardon à Dieu, il y a beaucoup de choses qui changent dans ta vie. Pardonnez à tout le monde, tout ce que vous avez dans le cœur. Ennevez ça dans votre cœur, ne perdez pas le temps avec. C'est une perte de temps. Pardonnez aux gens, videz votre cœur, confessez-vous, Dieu va vous délivrer parce que c'est par là la délivrance commence. Si vous avez besoin d'argent, traversez la difficulté d'abord et demandez à Dieu de venir à votre aide, Dieu peut faire quelque chose pour vous. Parce que le contraire serait la mort. Ils ont cru qu'en allant voir le diable pour avoir de l'argent, ils deviendraient riches, ils seraient heureux, ils aideraient les familles. Mais c'était le contraire. C'était le contraire. C'est la même qui a perdu sa virilité là. Il a dû le fou. Il n'est pas le seul. Moi, c'est que la vie, c'est-à-dire que ça a mal fini dans un moyen combien de jours? Au moins 28 jours. C'est seulement en février, 28 jours. Sinon, c'est 30 et 30 jours. Mais en 20 jours, toi, tu deviens millionnaire, 210 millions de dollars dans chacun de leur... chacun dans son compte. Faisons attention, mes frères et soeurs. Cherchons Dieu, c'est mieux. Prenez soin de vous. Cliquez sur le sujet, cliquez sur le sujet, cliquez sur le sujet, et préparez-vous pour la prochaine vidéo.